Salut les amis c'est Raph PES j'espère que vous allez bien aujourd'hui on continue notre aventure avec le LOSC en ligue des masters vous allez voir sur la petite caméra du coup en haut à droite de votre écran que j'ai un petit fond en décor là donc j'ai mis le stat du LOSC en fond la caméra est d'un peu moins bonne qualité c'est parce que je viens de recevoir un fond vert donc que je vais utiliser pas en premier temps pour les vidéos mais que je vais utiliser aussi pour les vidéos et donc je vais mettre des décors comme ça en fonction des clubs avec lesquels je joue donc désolé si la qualité elle est un peu moins bonne pendant un petit moment parce que je vais acheter sûrement les lumières pour aller avec le fond vert on va continuer notre aventure avec le LOSC on sort d'un match nul face à Lyon on avait perdu à domicile face à Lorient et on avait fait un match nul face à Antwerp à la cinquième journée d'Europa League cette semaine on joue face à Rennes qui est plutôt bien en Ligue 1 pour l'instant ils sont 8e est-ce qu'ils ont gagné par contre au dernier match ils ont gagné face à l'OM ils ont gagné face à l'OM on joue la Roma en Europa League et on ira à Dijon pour le dernier déplacement de cet épisode donc trois matchs on en a peut-être un plus tranquille face à Dijon et encore on verra et on a surtout la Roma à jouer et puis bah Rennes en premier match donc on va directement partir pour ce premier ce premier match face au Stade René nous jouons à domicile je fais la compo et on se retrouve juste après la compo pour ce match face au Stade René nous allons jouer avec Meignan encore dans les cages puisqu'on a que ce gardien là on a sinon Hugo Poste mais qui est malheureusement encore un niveau bien trop faible pour pouvoir jouer titulaire en Ligue 1 Fosumensa à droite Fonte en défense centrale avec Sumauro à gauche Bradaric Soumaré et Sheikha en milieu relégueur Wilson à droite Yazici en milieu offensif Martinelli à gauche et Jonathan David en point disons à peu près tous des bonnes flèches sauf Meignan forcément puisqu'il enchaîne tous les matchs donc c'est vraiment pas évident avec Meignan on va vite aller chercher un vite aller chercher quelqu'un de nouveau un nouveau un gardien supplémentaire pour faire du bien à cette cette belle équipe on est parti pour ce match face à René au Stade Pierre Morois bon allez on va essayer de se lancer face à René je sais pas si vous avez vu on a un joueur qui est buggé du côté de René parce que j'ai rajouté des faces il y en a un qui a pas sa face du coup il a une tête blanche vous allez le voir sortir là je sais pas si on va le voir passer et du coup on en a un du côté de René qui a la tête blanche bon c'est pas très grave mais bon là voilà c'est Bourijo qui a la tête blanche donc j'irais peut-être enlever la face de Bourijo en tout cas du côté de Lille on est bon j'ai rajouté je crois des faces aussi du côté de Lille mais peut-être pas aligné donc là ouais c'est bien Bourijo on dirait un fantôme Bourijo allez on est parti pour ce match face au Stade René et on attend toujours la bonne prestation de nos joueurs on l'attend toujours on n'a pas de match référence on cherche toujours à on se cherche toujours pour l'instant et on doit forcément trouver un moment un espace on doit trouver des solutions avec nos avec nos petits joueurs et Wilson le centre la tête de Jonathan David c'est au dessus dommage et encore avec Wilson ah oh il avait raté la balle oh l'occasion qu'on avait dommage allez on va voir la touche 32ème minute on fait une bonne copie pour l'instant il faut juste trouver les solutions oh Sumauro la frappe en force oh le poteau oh le poteau c'était avec Sumauro Sumare ou Sumauro oh la la elle était magnifique celle là attention attention à ne pas se faire surprendre ah dommage Fossu ça a tenté de retourner c'était Niang au retourné du côté du Stade René heureusement pour nous ça ne donne rien ah on se fait reprendre la balle par le Phantom bon 0-0 pour l'instant mais c'est pas un mauvais match il y a eu des actions des deux côtés c'est partagé bon il y a eu un tir deux tirs à un on a la possession mais c'est pas un mauvais match pour l'instant on a montré des choses des deux côtés mais il n'y a pas la réalisation pour l'instant il n'y a pas la réalisation donc il va falloir pousser le bouchon un peu quoi attention aux phases de possession comme ça de Lié c'est jamais bon c'est jamais bon les phases de possession de Lié méniant merci comment il est passé Martinelli là-dedans elle est belle celle-là c'est à côté pourquoi tu as fait que ton pied gauche pied droit sécurité là ah ouais il était gaucher corner pour Ren la sortie de Wills ah non on va faire sortir Martinelli non on va mettre Luis Aranjo à la place de Wilson mais laisse moi faire mon changement Luis Aranjo tant pis on perd un petit peu il est gaucher on va faire l'inverse on va mettre Martinelli à droite j'attends David Iconé et entrée de Botman à la place de Sumauro je vous l'ai déjà dit pour ceux qui étaient là qui sont présents sur les lives j'ai mon mon joystick avec lequel je cours qui part en cacahuète quand je veux aller vers vers le bas du coup ça aide pas du tout non merci méniant mais frappe David oui mais non mais non mais non mais non ça doit être cadré ça on n'a pas le droit de de rater ça en fait oh la la allez oui oui les gars allez allez bien joué bien joué Jonathan David 85ème 1-0 pour le LOSC et on la laisse la cinématique elle est belle la communion avec le public le gros câlin c'est pas Covid mais c'est pas grave on se le laisse on en marque tellement peu des buts qu'on laisse le ralenti entier pour le plaisir des yeux pour tout ce que vous voulez le petit saut au dessus de la balustrade allez il connait la frappe oh c'est juste à côté oh on était pas loin du 2-0 et on va remporter ce match face au stade René et on était encore on était pas loin là on avait bien joué encore cette occasion oh on était à un poil de cheveux de mener 2-0 dommage il connait ça sera pour la prochaine fois enfin une victoire et c'est face au stade René on gagne le but à la 86ème minute de Jonathan David ah là là ça fait du bien oh elle va faire du bien au classement celle-là même si c'est que 3 petits points c'est très important surtout dans la situation où on était et ben voilà un bon match c'est pas un match référence mais c'est un bon match la possession les tirs là on était pas mal là il y avait du beau jeu Jonathan David évidemment homme du match alors Lyon qui gagne Lorient qui fait 2-2 le Paris Saint-Germain qui l'emporte est-ce qu'il y a des surprises Saint-Etienne Saint-Etienne qui perd face à Lens pas eu trop de surprises là dans cette journée en revanche on remonte 14ème et ça c'est bon ça c'est bon les gars ça veut dire qu'on est qu'à 18-19-20 on peut avoir 20 points après le match au match face à Dijon Dijon qui est à 16 16 points est-ce que c'est une série de victoires qui se lance peut-être on verra bien ce que ça donne récupération totale Yulmaz j'allais dire n'importe quoi Yulmaz qui revient en forme pour le match face à la Roma pardon j'ai eu du mal à trouver mes mots on va aller voir les recrutements de joueurs qui est-ce qui a été trouvé on a eu quelques on a eu quelques quelques recommandations et je vais activer la recherche pour un gardien en France euh non un gardien espagnol euh note globale et budget considéré on va mettre comme ça allez c'est le gros match de la vidéo on joue face à la Roma on est à domicile en plus pour ce dernier match de la phase de poule d'Europa League on joue clairement notre place puisqu'au niveau du classement on va retourner checker le classement d'Itzef en Europa League on en est on en est on en est voilà il y a Zurich contre Antwerp et nous contre la Roma donc là c'est vraiment le match de on reste ou non en Europa League euh on va faire jouer la grosse équipe ah meignant il faut vraiment un deuxième gardien ça devient catastrophique cette histoire euh on va mettre Reinildo qui est en pleine forme également ah on va le mettre à la place de Renato Sanchez Juboukou et Renato Sanchez mais on ne voit pas forcément des masses euh le retour d'Illmaz en pointe évidemment donc on est parti directement Louis Saranjo qui est en pleine forme on a ouais Post il est en pleine forme mais il est en pleine forme à 58 quoi on va tenter Iagi sur le côté il est à combien en vitesse déjà il y a un petit peu de vitesse notre ami Iagi euh Wilson on va peut-être non on va laisser on mettra à la limite Bamba sur le on pourra mettre éventuellement Bamba on va mettre Mamba et on fera rentrer Liagi si besoin la composition pour ce match face à la S Roma en Europa League meignant dans les cages comme toujours ça ne bouge pas Sumahoro Thurgo Diallo en défense Celik à droite Reinildo à gauche Sumare Shekha en milieu relayeur Bamba Yazichi en milieu droit milieu offensif milieu gauche et le retour de Yilmaz en pointe ouais on va partir comme ça on va partir comme ça pour son match et puis et puis voir ce que ça donne à la limite peut-être je vais redescendre vite fait Bamba on va descendre nos cocos là hop juste à la ligne médiane comme ça Yazichi et Yilmaz qu'on descend un petit peu voilà on va voir ce que ça donne comme ça on va tenter le jeu de possession on va voir allez on est parti pour ce match face à l'AS Roma faut faire un résultat sur ce match pour aller chercher la qualification derrière il y a Zurich qui joue face à Antwerp on n'a pas trop le droit à l'erreur on n'a pas une grosse marge d'erreur pour ce match et on joue pas face à notre adversaire le plus facile allez on va passer l'entrée des joueurs on va directement partir pour le coup d'envoi c'est Yilmaz qui est à la baguette oh là 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 c'était bien joué Yilmaz en première intention j'ai aussi mis la face de Yilmaz au fait je vous ai pas dit mais si vous le voyez sur des ralentis vous verrez si on marque un but j'ai la face de Yilmaz maintenant voilà voilà c'était la petite info oh allez oh c'est capté par Mirante bon c'est la mi-temps face à Rome comme face à Rennes on fait pas une mauvaise première période mais on aurait pu faire mieux 4 tirs cadrés pour Rome 3 tirs cadrés pour nous à 3 tirs ils ont la possession mais c'est pas un drame les 2e mi-temps et là c'est du côté où j'ai du mal avec le joystick donc c'est pas c'est pas le plus évident mais c'est de ce côté là qu'on a marqué face à Rennes donc ça ne veut rien dire par contre Calmos là oh tout doux le loup j'aime pas quand ils arrivent à passer comme ça dès le début oh la 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 allez Bamba oh la grosse frappe de Bamba j'aurais dû la mettre plus sur la droite du gardien c'était un beau mouvement encore là Yilmaz Guilmaz il s'était bien retourné La frappe de Mamba Elle était lourde mais elle était sur Mirante Vous étiez trop de joueurs Il y avait un surplus de joueurs Allez on a le corner C'est pas grave il fallait tenter Je crois que j'avais pas d'autre solution Ou alors j'ai mal regardé mais au moins on l'a tenté Si j'aurais peut-être eu le temps de me réaxer Peut-être Je peux pas courir mon joystick il fait n'importe quoi Oui Oui Guilmaz C'est ça qu'on veut Maintenant j'ai la tête de Guilmaz Comme ça vous le voyez Oh oui L'entrée d'Iconnet et on va renforcer en défense 67ème minute de jeu Et je suis obligé de faire sur des phases de jeu un peu arrêter Les actions je peux pas trop courir Donc je fais au mieux en faisant du jeu en triangle Et là la frappe complètement croisée d'Illmas qui trompe parfaitement Mirante Je l'ai complètement croisée la frappe Oh le genou d'Illmas qui a tourné c'était pas Jojo à voir Alors La sortie de Schellig pour l'entrée de Fosu Et Entrée de Botman A la place de Sumauro Allez nos deux changements Fosu Botman pour renforcer sur la défense Et pourquoi tu lèves les mains à l'arbitre ? Tu n'as pas ton petit tableau de score là Mais qu'est-ce que tu as fait Burak ? Bien joué Bien joué Bien joué J'ai rien dit Ah là il a son tableau de score Bon il avait bugué tout à l'heure Bien joué Oh Meignan Il nous sort un match encore Meignan Double victoire pour l'instant Et ça confirme la qualification en plus Pour les 32ème je crois Je crois que c'est les 32ème en Europa League Ah là 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 Deux victoires dans cet épisode pour l'instant Que du positif Que le retour de Yilmaz décisif Puisqu'il était blessé depuis une semaine Donc il n'avait pas joué L'épisode précédent il avait fait que le premier match Face à Antwerp Et il revient là Face à la Roma Et on gagne 1-0 Ça c'est beau Et on a un bon parcours pour l'instant en Europa League Et c'est Antwerp qui bat Zurich Et du coup qui passe devant Zurich Nous on est à 9 points C'est parfait C'est juste parfait On a une différence de but positive On a eu 2 victoires 3 nuls Une défaite Donc c'est pas mal On va tout de suite aller voir évidemment Contre qui nous jouerons notre prochain match D'Europa League Aujourd'hui face à la Real Sociedad Du coup non Il y a Marseille qui est repêchée De la Ligue des Champions Chelsea aussi Qui d'autres Istanbul ou Bachelet aussi je pense Seville je les avais pas vu Arsenal On les avait pas vu On a quelques-uns de repêchés Paok aussi peut-être Donc c'est bien Au moins on a 3 clubs français En 16ème de finale On tape la Real Sociedad On ne tape pas le plus fort On ne tape pas le moins fort Donc on pourra essayer de faire quelque chose Face à la Real Sociedad Donc ça c'est plutôt cool Victoire à l'arraché encore Sur ce match De 2x1-0 Pour l'instant On est impatients Avant le match face à Dijon Et d'ailleurs On va partir pour ce match Face à Dijon Allez je fais la compo Pour ce match face à Dijon Et on se retrouve juste après Cette fois-ci Je la fais Je la fais de côté La composition Pour ce match Face au DFCO Hugo Post Dans les buts La surprise Il y a quand même Médiens qui commencent à être Beaucoup trop crevés Donc on va faire tourner On prend le risque de mettre Hugo Post Botman Josef Fonte en défense Selic à droite Bradaric à gauche Bradaric Et c'est Echelic Renato Sanchez Benjamin André Et à chaque fois Je vois dans les commentaires Comment on doit prononcer Et je l'oublie A chaque fois que je retourne la vidéo C'est fou Donc Benjamin André Renato Sanchez en milieu relayeur Wilson en MLD Yazice en milieu offensif Martinelli à gauche Et Yilmaz en pointe Et on a également encore Un joli banc Avec Oéa Luis Anjo David Soumaré Souma Ouro Fous Mensa Renildo Donc on a du beau monde Et on va aller essayer D'aller chercher à nouveau Un résultat Face au DFCO Et nous sommes au stade Gaston Gérard Pour ce match de Ligue 1 Uber Eats Allez c'est parti Je suis désolé maintenant Enfin je suis désolé Je passe les Les cinématiques d'entrée De plus en plus Que bah Une fois qu'on en a vu Une ou deux Bah on a vu un peu L'ensemble Et là ce qui est bien C'est qu'on aura Notre deuxième mi-temps Avec le bon côté Par rapport au joystick Le temps que j'aille acheter Une nouvelle manette De course effrénée Vers La frappe de Wilson Oh lolo 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 Oh je suis désolé Le micro il a dû saturer J'avais tenté un move Avec Wilson Oh c'était avec Wilson J'avais tenté le petit crochet Là Hop Ouais On passe un petit mètre À côté du but Il fallait tenter encore une fois Avec Wilson Oh dommage C'était vers Martinelli Le corner à la 7ème minute de jeu Et le corner de Renato Pour une tête de Wilson Oh il n'y avait personne Benjamin André Retourne en défense Il a joué à Renato Sanchez Le centre Oh il était court Dommage C'était subtil C'était futil C'était bien joué On les laisse pas respirer Pour l'instant On les dit jeûner Tant mieux pour nous Au moins Hugo Post Il a moins de choses à faire Moi il a de choses à faire Mieux c'est pour le moment Parce qu'avec 58 de général C'est risqué de De le laisser Récupérer des ballons Bien joué ça Allez Wilson Tapie on joue tranquille C'est pas grave Allez Renato Oui Oh non Dommage Dommage On domine Outrageusement Le Le DFCO Mais je cherche Quasiment Autant de Autant à défendre Mon but En étant très très loin De ma ligne Que De créer des actions Parce que Derrière On n'a pas On n'a pas une Une sûreté solide Allez Martinelli Non C'est quoi ça C'est très mal donné Garçon Bon mi-temps 0-0 On a essayé de défendre Au mieux pour l'instant Pour éviter à Hugo D'avoir trop de Trop de boulot à faire On a outrageusement Dominé Dominé On a outrageusement Dominé Cette première période Allez Wilson Bien joué Avec Benjamin André Le centre haut De Benjamin André Pour la tête De Yilmaz Dommage Et c'est encore récupéré On récupère tous les ballons Le DFCO Qui ne peut rien faire Pour l'instant Et soutien avec Chélique Le centre de Chélique La tête pour Yazice Célique Le deuxième Oh Il n'y a personne A la deuxième balle Pour couper 64ème On va prévoir nos changements Allez la sortie de Wilson L'entrée de Luis Aronjo L'entrée de David Allez Renildo A la place de Bradaric Bradaric Je ne sais plus Vous me recorrigerez encore Une énième fois Dans les commentaires En plus Parce que je me trompe Allez Batman Allez Batman Ou Batman Comme vous voulez Allez ça y est Le DFCO Qui est de nouveau Dans la panade Non Oh la 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 Laisse la sortir Laisse la sortir Allez André Et le centre Oh la 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 Oh la la Renato On a tellement d'action Oh il y avait tellement Autre chose à faire On avait tellement De possibilités devant J'ai fait Nimp Oh la la On fait un 0-0 Contre le DFCO C'est pas bon Petit coup d'arrêt C'est dommage On était presque Un épisode parfait Avec la victoire Face à Rome Et face à Rennes Bon on redescend 15ème On est à 18 points Ça va Ça va On commence à revenir Là On commence à revenir Tout doucement La semaine prochaine Nous jouerons face A Nîmes Pour la 17ème journée Et nous jouerons Également Face à Blablab Face à l'OM A l'extérieur Et face à Metz A l'extérieur On aura 2 matchs De suite à l'extérieur Metz ils sont 8ème Marseille ils sont 3ème Et Nîmes Ils sont 11ème Donc on pourra aller chercher Des points à Nîmes Et passer devant Nîmes En tout cas on a pris 4 points déjà Sur 2 matchs Sur 6 possibles En Ligue 1 Donc c'est déjà pas mal Par rapport à tous les épisodes précédents C'est de loin le meilleur épisode Je pense En tout cas le Mercato Il arrivera d'ailleurs Dans Bah ça sera après l'épisode De la semaine prochaine On aura le début De la période des transfertions La fin d'épisode De la semaine prochaine Et donc on aura un live Donc je dis dans 2 semaines Avec les matchs de Bordeaux Lille Strasbourg sûrement Et on finira le Et on aura la fin du Mercato Sur l'épisode Dans 3 semaines En tout cas j'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et à vous abonner A la chaîne si c'était pas fait J'ai vu à peu près Dans les statistiques Il y a 50% des gens Qui regardent les vidéos Qui sont pas abonnés Donc abonnez-vous Là sur cet épisode On a pas été mauvais Donc ça fait plaisir Je vous laisse là dessus les amis On se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos C'était Raf PES A la prochaine Ciao